Nous sommes en Saint-Sulpice au marché de la poésie et vous êtes éditionneur Bacanal de la maison de la poésie Rhône-Alpes qui est située à côté de Grenoble à Saint-Martin d'Air. Oui, on peut parler un petit peu de... Et voilà, ces éditions, la maison de la poésie, elle a 36 ans et ça fait, c'est la 33ème année qu'on a un stand au marché de la poésie de Paris, qu'on est présents. Donc les éditions, aujourd'hui, on a créé cette collection Bacanal à partir de 92 et Bacanal, aujourd'hui, on sort deux numéros d'une revue d'anthologie qui sont des livres, des ouvrages avec une quarantaine, cinquantaine d'auteurs, soit par thème, qui sont les thèmes de notre festival annuel, en fin novembre, soit par pays. Donc il y a une grande curiosité pour tous les différents pays, différentes langues, voilà, depuis longtemps. C'est que la poésie ou...? La poésie est prose poétique, essentiellement. Pourquoi ? C'est le sujet le plus décourageant, en fait, pour les éditeurs, non ? On est aussi maison de poésie, on ne soit pas uniquement éditeurs, et donc le choix de la poésie s'est fait depuis longtemps. On considère qu'il y a une liberté de langage dans la poésie, donc ça permet aussi d'éveiller les consciences, ça permet aussi de faire voir ce qu'on ne voit pas forcément immédiatement, donc la langue poétique nous révèle. Est-ce que la poésie est un besoin pour les autres ? Une nécessité ? Je pense. Oui, c'est un besoin, c'est une nécessité, c'est un très bien égard de la station debout, de l'homme, de la parole, dans toutes les civilisations. Et c'est un art de la dignité, de la résistance, voilà, d'une parole qui est forte, qui correspond au souffle, qui correspond au rythme, et qui travaille sur l'ensemble du corps humain, sur les cinq sens. Donc c'est une expression de la vie, un art qui est vraiment très lié à la vie. Voilà, c'est pour ça qu'il est extrêmement populaire dans beaucoup de pays, et chez nous aussi. Qu'est-ce que vous pensez de la poésie actuelle francophone ou mondiale ? Parce que finalement vous êtes des anthologies de plusieurs langues, de plusieurs pays. Je voulais dire avec un choix de poètes vivants, pour la plupart, et de jeunes poètes, quoi. C'est génial ! Donc partout, oui, dans chaque pays, on a quelque chose de très profond. Disons qu'on arrive beaucoup, enfin, à comprendre vraiment aussi un pays, hein, à partir de la France. Parce que, enfin, voilà, l'approche de l'imaginaire, la poésie, c'est des textes de danse profonds, voilà. Donc on va vraiment au cœur, au cœur de la culture profonde de chaque peuple. Donc on a publié beaucoup d'anthologies du monde arabe, hein, l'anthologie algérienne, l'anthologie marocaine, une anthologie des poètes de quinze pays du monde arabe, des anthologies palestiniennes, des anthologies palestiniennes, puis d'autres, puis après il y a d'autres, voilà, différentes. Surtout français et dans leur langue d'origine bilingue, n'est-ce pas ? On a fait un certain nombre de bilingues, pour la langue arabe, on l'a fait que sur une anthologie. Mais bon, on a d'autres anthologies, une qui vient de sortir, une anthologie chilienne qui est bilingue, une anthologie russe, donc l'anthologie russe, donc l'anthologie russe, l'anthologie allemande, l'anthologie portugaise qui est bilingue, on a beaucoup de bilingues. Une anthologie arménienne qui est bilingue, une anthologie iranienne qui est bilingue. Donc je peux vous poser la question, qu'est-ce que vous pensez à propos de la traduction poétique ? Voilà, ça c'est une question qu'on pose souvent, c'est important d'être passeur de culture, d'être dans la langue du pays, d'arriver, de traduire. Bien sûr, c'est complexe, parce que la poésie est liée à la phonétique, à un vocabulaire très précis dans chaque pays. On n'est pas tous sous les mêmes climats, sur les mêmes terres, donc chaque langue est très spécifique. Mais il faut arriver à transformer ça, être le plus près de ce qu'a exprimé le poète. Voilà, tout le monde n'est pas locuteur en italien, en turc, en allemand. Donc c'est important d'entendre chaque langue, d'avoir et d'avoir le texte en regard. Et de faire l'effort d'essayer de découvrir une langue, de l'apprendre et puis de voyager, de se rencontrer. Et l'image de la poésie, est-ce que vous pouvez parler un petit peu depuis quand vous participez ? C'est une belle occasion pour nous, justement, pas seulement de présenter les dernières publications, mais de rencontrer des poètes, des institutions aussi. Il y a pas mal de responsables de médiathèques qui passent, il y a des enseignants. Voilà, pour nous c'est une belle vitrine, c'est incontournable. Comme tu le sais, ça fait 33 ans que la maison de la poésie vient. Depuis tout début alors ? Quasiment en 1990, on est venu la première fois. Et ça s'est créé, je crois, en 86 ou par là. Oui, je ne sais plus là, il y avait l'anniversaire. Je crois que c'est 38e, c'est depuis 83 même. Ou 83. Oui, oui, ils disent encore 83 depuis, comment dire, Saint-Sulpice, depuis 81 encore d'ailleurs un petit peu je crois. C'est ça, c'est ça, oui. Vous écrivez aussi ? On écrit, oui. Oui, de poésie ? Poésie, bien sûr. Oui, tous les deux ? Non, moi je n'écris pas. Oui. Alors, comment vous écrivez votre poésie, vos poèmes ? Ben, j'écris… Votre approche poétique ? J'écris par rapport à ce que je vois, à ce que je rencontre, les émotions, j'écris en marchant. Et j'écris aussi, ben j'écris pour la musique, j'écris… voilà. Depuis quand vous écrivez ? Depuis l'enfance, depuis l'adolescence, voilà. Ça a toujours été important pour moi d'écrire, voilà, et de lire, de lire. On n'écrit pas sans être aussi gros lecteur, découvrir toutes les autres écritures. Parce que souvent, on écrit, il y a ce qu'on peut-être crée soi-même, ce qu'on avance soi-même et tout ce qu'on prend sur les poésies d'autres siècles, d'autres pays, enfin voilà, des choses qui nous touchent. Et puis mes publications que vous avez faites, oui, dans les revues peut-être tout d'abord ? Oui, en revue, oui, en revue, dans les années… Oui, dans les années 90, ça fait longtemps. D'abord, j'ai plus écrit pour chanter, voilà. Chante aussi. Des chansons écrits pour la musique, voilà, les choses à 17 ans, 18 ans, c'est plus des chansons, j'écris des chansons que j'interprète. Levé tôt le matin, il en trouve en silence la pièce du bavre froide, contre la cave, silence de craie. Elle pose sur la table trois tasses porcelaine, assiette en terre, deux verres cerclés de rouge. Il tire de ses mains raides l'eau glacée la nuit du puisard. Elle lie à la baissée du jour entre ses mains des fleurs, saveurs précises dans les allées régulières du jardin. Oublie des guerres pour eux, fragrances volubiles. Elle met avant le jour, quand la maison sommeille, chevise bleue pour lui, peau de fer émaillé, eau de pluie en sévaux. À l'approche du ciel, passer bien des chemins s'insisent dans la roche, coupelle d'éphémères, replie pour les oiseaux. Des mousses bleues y soufflent un vent de pluie. Des navires cuirassés croisent au large douissant, silhouettes assez lentes dans la brume, ombre sur les maisons basses agritées à la tourbe. Des femmes ici redressent chaque jour des murs de pierres noircées pour inverser les vents. Souffle le vent des mots, des paroles indécises, le vent des choses. Souffle la caresse, les yeux le savent. Souffle les gestes, les gens ensemble, rigueur, colère sur la place carrée au bas des arbres. Souffle, respire contre le vent, boulet de brune froide, lente respiration debout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada